Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière encore sur le jeu Enfin un propos plutôt du jeu GTA 6, là on est sur le jeu GTA 5 Donc comme indique le titre on va parler du jeu avec des petites choses En fait parce que je vais vous montrer un screen sur l'écran C'est un follower qui m'a envoyé un message par Youtube en fait Et il m'a tout simplement mis un petit truc qui va on va dire remettre en question au niveau du jeu GTA 6 Qui est encore la map psych en ce moment, j'en ai un peu parlé au niveau de la map tout ça Et c'est un peu confirmé quelque part, enfin confirmé non Mais il y a beaucoup de logique pour que ce soit en fait vers une map que ça va se tourner Puis après parler un peu au niveau du jeu GTA 6 ce qu'on sait Et puis après déjà parler aussi à propos de GTA 5 Parce que GTA 5 n'a pas complètement terminé son processus C'est à dire qu'on n'a pas encore tout au niveau du jeu GTA 5 Enfin tout ce qui a été prévu par Rockstar n'a pas encore été Bah n'a pas encore tout été donné Enfin en tout cas on n'a pas tout on va dire sur le jeu GTA 5 encore Enfin d'après ce qui a été prévu par Rockstar Donc on attend encore ces fameuses choses que je vais vous citer après Et puis après on va terminer tout ça avec un petit débat Enfin un petit débat en fait une question que je vous pose Et qui risque honnêtement d'être assez négatif au niveau du jeu GTA Enfin de la série GTA je sais ça fait bizarre de dire ça Mais c'est vrai quelque part je vois de plus en plus ce genre de commentaire Qui s'enchaîne au niveau des forums tout ça Et c'est vrai que ça peut être plutôt convaincant Alors première chose c'est à propos donc de cet abonné Qui m'a envoyé donc un message que je vais vous montrer sur l'écran Et si vous avez des questions ou des trucs comme ça N'hésitez pas dans la description de chacune de mes vidéos Il y a un lien qui vous ramène directement sur Ask A laquelle vous pouvez me poser des questions tout ça C'est plutôt pratique Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez me poser des questions Ou parler un peu de GTA 6 Vous m'envoyez un message sur Ask Et vous me dites bah tiens regarde moi d'après tout ça Enfin voilà j'ai constaté que d'après ce easter egg ou des trucs comme ça Enfin des petits indices qui peuvent peut-être On va dire nous poser quelques petites questions sur le jeu GTA 6 Pourquoi pas Nous avons le temps bien sûr c'est pour ça je suis tranquille tout ça Posé un peu et puis on va parler Donc cette personne là m'a envoyé un message je vais vous le lire Bon il y a quelques phrases qui ne sont pas trop françaises Donc enfin je ne le critique pas du tout honnêtement merci de son message Bon honnêtement j'aurais fait un truc pareil Un truc où des fois bon les mots sont inversés tout ça Mais c'est pas grave donc je vais vous le lire Donc alors info pour GTA 6 c'est le titre de ça Enfin de son message Donc son message c'est J'ai fait une espèce de mission pas prévue où il faut aider deux braqueurs à fuir Et quand on a réussi à fuir Donc Franklin a dit Depuis quand vous faites des braquages comme ça Point d'interrogation Et le braqueur répond Donc depuis longtemps vu tous les braquages qu'on a fait à Liberty City Soit en fait à New York On ne connait pas beaucoup de monde là bas Et Franklin a dit Ok si je les vois je parlerai de toi Donc voilà Donc en gros ce qu'il est en train de nous dire Enfin c'est Monsieur Waterfire Qui est en train de nous dire Bah comme quoi Finalement le prochain GTA serait un peu Une sorte de retour à Liberty City Pour vous dire On a eu donc bien sûr ici Donc on a Los Santos Donc on a Los Angeles Le GTA 5 Le GTA 4 c'est Liberty City En fait c'est New York Et on a aussi une grosse série Qui s'appelle Vice City Normalement c'est Miami Qui a vraiment énormément plu Et je pense que moi Parce que là en fait si vous voulez cet abonné là Il est en train de me dire comme quoi C'est comme si finalement Franklin allait dans le prochain épisode Enfin qu'on va retrouver Franklin Et qu'il sera peut-être à Liberty City C'est à dire qu'on va faire un retour à New York Ce qui est possible Tout est possible De toute façon on n'a rien d'officiel Donc tout est envisageable Mais moi je vois plus le jeu se pointer vers Vice City C'est à dire Miami Parce qu'il fera une sorte de Vice City 2 en fait Un peu comme on a trouvé avec San Andreas Et maintenant avec GTA 5 Qui a très bien marché Avec ici une sorte de retour à Miami Je sais pas si vous en pensez de tout ça Mais moi nettement je le vois plus Un GTA 6 à Vice City Qu'un GTA 6 à Liberty City Qu'un GTA 6 qu'on retrouve déjà dans GTA 4 Euh ça fait trop proche finalement Ça fait quoi ? Ça fait GTA 4 Ça fait New York Après on se retrouve à Los Angeles Puis après à New York Euh non Non franchement non C'est pas trop possible Ça serait plus du New York Los Angeles Et Miami Voilà Ou alors carrément Une nouvelle Un nouvel endroit C'est à dire finalement Ils sont en train de créer quelque chose d'autre Un peu comme je vous en avais déjà parlé A propos de Washington Ou un truc comme ça Ça c'est tout à fait possible Mais voilà moi je le vois plus En tout cas pour répondre Enfin il m'a pas vraiment posé la question Mais pour vraiment un peu conclure tout ça Moi c'est plus un GTA à Vice City Ou un GTA à laquelle on ne sait pas du tout Donc c'est possible Mais un Liberty City Je le vois pas du tout là dedans honnêtement Ça parait trop C'est trop short en fait La distance de développement Entre GTA 4 et GTA 6 Même si il y a Ouais il y a quand même 8 années 9 années Euh mais Quelque part pour moi Ça fait un peu trop short Et les gens ils se rappellent déjà Enfin si vous voulez Pour moi la révolution dans GTA C'est vraiment GTA 4 Où vraiment on a une claque graphique Mais au niveau de la révolution Au niveau de l'innovation C'est San Andreas C'est à dire que là on pouvait faire tout On pouvait tout faire en fait Et bah voilà San Andreas c'est vraiment le jeu à laquelle Bah le open world Open world quoi Mais par contre la claque graphique Enfin là où on voit Qu'on constate Bah que forcément Il y a une meilleure qualité d'image Bah c'est quand la Playstation 3 est sortie Ou la Xbox 360 C'est lorsqu'on voit Bah voilà GTA 4 Donc voilà Donc n'hésitez pas à me parler un peu de GTA 6 J'ai vu que ça en parle de plus en plus Donc pourquoi pas en parler En plus de ça J'ai un petit contact Une personne qui travaille chez Rockstar Donc à mon avis Bon il va absolument rien dire Mais pourquoi pas lui demander Ou pour voir à peu près S'il peut pas Me finalement dire des petites choses Je demanderais ça Donc pas de soucis 2016-2017 C'est la sortie de GTA 6 Qui est prévue Ça fait un peu short C'est vrai Que normalement On devrait le prévoir un peu plus En 2018 Mais bon voilà On l'a en 2016-2017 Ce qu'il faut savoir aussi C'est que GTA 5 n'est pas terminé C'est vrai que je vous en parle De GTA 6 Mais GTA 5 Il manque deux choses Il manque la sortie Sur la next génération de consoles J'en ai déjà parlé C'est à dire la Playstation 4 La Xbox One Ainsi que la plateforme PC Qui est incluse dedans Donc on attend encore Je sais pas Peut-être C'est là normalement Aujourd'hui Tout ça c'est le 3 2014 Donc peut-être ça va en parler Mais Rockstar n'aime pas le 3 Enfin ce genre de grand salon De jeux vidéo Il se présente pas trop Rockstar Donc va falloir attendre un peu Il y a aussi les braquages La deuxième grosse chose A laquelle on attend encore Dans GTA 5 Qui n'est pas encore sortie Donc voilà Ça fait un peu d'attente Et puis finalement Pour vous parler D'une petite question Que je vois que ça traîne De plus en plus Dans les forums C'est à dire que les gens Disent que finalement La série GTA Elle est en train de mourir C'est à dire qu'ils sont en train De comparer un peu A la série Call of C'est à dire Call of Qui a fait une explosion D'audience Mais finalement Qui petit à petit Au fil du temps Et bien on va dire Que les gens se lassent Et c'est vrai que dans GTA 5 Le jeu est super bien On va pas se mentir Mais on se lasse Parce que le système est le même On se retrouve dans le même petit principe Mais même le open world Il est au top Mais je sais pas Je sais pas quoi vous dire Parce que c'est compliqué Est-ce qu'il y a peut-être Quelqu'un qui peut l'expliquer En faisant un commentaire Bien constructif Parce que c'est vrai que La série GTA Elle est super bien Mais quelque part On a vraiment Cet esprit En fait on a le même esprit Et on s'ennuie On se lasse vite fait Et c'est pour ça Qu'il y a ce fameux Système de DLC Qui sort très rapidement Parce que les gens Ils se lassent rapidement Sur le jeu Donc Après ça Ça reste à voir Mais bon ça reste Bien sûr GTA 5 Un très très bon jeu Qui reste pour moi C'est même le meilleur jeu Au niveau du développement Tout ça en plus Bon bah voilà C'est un peu normal aussi Vu la somme d'argent Qu'ils ont mis dedans Je crois que c'est 300 millions d'euros Non un truc comme ça Bref voilà Donc on remercie à Groto Les gens Merci de me dire Si vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Saut de me suivre Sur ma page YouTube Personnel Merci à Groto Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada